Yo les cafardinos, j'espère que vous allez bien, n'hésitez pas à mettre le like sur cette vidéo parce que vous allez kiffer, il y a du changement partout, on va faire une vidéo sur l'actualité CS française et internationale, il y a vraiment des changements, ça bouge dans tous les sens après ce majeur, des shuffle etc, vous allez kiffer de ouf, avant tout vous avez dans la description mon compte Twitter, Instagram, n'hésitez pas à follow, ceux qui sont bas abonné sur la chaîne YouTube, on lâche un petit abonnement, et n'oubliez pas ceux qui jouent à Fortnite et qui peuvent me soutenir, vous avez mon code créateur Malek tiré du 8 CSGO que je spam un peu partout, donc n'hésitez pas à faire kiffer les potes, ok let's go maintenant, on passe à l'actualité, la nouvelle un peu c'est les ex 3D Max qui se sont qualifiés en Pro League etc, des petits frérots, Adji, Maca, Jinx, tout ça c'est les 100, qui ont été libérés par l'organisation faute de budget tout simplement, ils ne pouvaient plus assumer l'équipe, les salaires etc, devenaient un peu mirobolants, c'est à dire que c'est une équipe qui est en Pro League donc qui demande entre 4 et 7000, 8000 euros par mois par joueur, multiplié par 5, x 12 à l'année, plus les frais de LAN et divers trucs, ça coûte cher un roster pareil et donc l'organisation les a libérés et donc maintenant sont à la recherche d'une structure pour les accueillir, mais il y a du changement partout, donc c'est possible aussi que l'équipe pas disbande, pas explose, mais se fasse un peu pic des joueurs etc, vu que maintenant ils sont friageants, pas sous contrat, voilà, avec du scrim, du existence, du body, voilà, du Kyoshima aussi parce que Kyoshima a été kick de Cloud9, on viendra là-dessus juste après on passe à la suite avec MousySport et Karigan qui revient, l'équipe me plaît grandement, vraiment elle est ultra lourde donc Karigan, leader in game, Woxic qui part de chez Hellraiser, on viendra à Hellraiser tout à l'heure avec Frozen, la pépite que vous devez connaître, serbe etc Serbe, ouais je crois bien que c'est un serbe, on est d'accord Kriji et Rops, donc c'est un mélange de joueurs expérimentés avec Karigan, Kilit, Kriji et trois joueurs très talentueux très très skillé, franchement je kiffe le ouf, ça correspond bien à Karigan qui systématiquement a fait des équipes où il dirigeait tout et tout c'est quelqu'un que je kiffe, in game, hors game aussi mais enfin je pense que cette équipe va être énormissime donc voilà la nouvelle là-dessus ensuite on enchaîne avec Cloud9 qui tout simplement va libérer Kyoshima et qui va recruter Config et Juki des anciens, enfin de chez Optic sauf que je suis pas, enfin c'est une information à prendre avec des pincettes sur HLTV donc c'est du très très sûr etc mais quand je dis c'est à prendre avec des pincettes, c'est dans le sens où je vois qu'il reste Golden et donc là en fait on a trois joueurs européens, deux joueurs américains donc là on perd le slot Major on perd un peu le minor américain qui est beaucoup plus faible en termes de niveau pour se qualifier au Major qui est un grand, un énorme enjeu économique avec Cloud9 qui est certainement une des meilleures organisations mondiales dans l'e-sport et qui peut pas se permettre en tout cas de pas participer au Major donc voilà, surtout qu'elle a un slot elle a quand même un slot pour le prochain Major en Challenger Stage donc je sais pas ce qu'elle va faire mais en tout cas je pense qu'il va y avoir du changement je sais pas côté Golden ou un truc comme ça enfin moi en tout cas je le vois pas comme ça en tout cas au moins au niveau des enjeux économiques que ça engendre donc on verra, on verra là-dessus bon maintenant vu que Kyoshima il bouge ça laisse énormément de doutes sur la scène française ou francophone en tout cas il y a Kyoshima de libre, Existence, Scream parce que même s'ils ont fait cette équipe de merde que je ne respecte, enfin je respecte mais enfin leurs résultats sont corrects etc mais je crois pas du tout en cette équipe il y a Draken joué avec eux Draken là est parti chez Nip à la place de Dennis en stand-in mais bon c'est un stand-in en mode si ça se passe bien, qu'il n'y a pas de toxicité comme il y avait avant quand il était chez Nip ils vont le garder ça c'est une petite info bonus là on a du Exi, on a du Scream on a du Body maintenant qui est libre on a du Kyoshima on a les joueurs notamment de chez 3D Max avec des pépites ça peut shuffle là-dessus il y a du LDLC aussi qui a des résultats catastrophiques qui font que de la merde qui ont piqué des joueurs je comprends pas, enfin ils ont des meilleurs choix je comprends pas du tout donc là il va y avoir vraiment du changement que ce soit pour LDLC, 3D Max enfin les ex-3D Max cette équipe avec Exi, Scream et Kyo, Body plus des joueurs un peu libres un peu partout ça va bouger de fou en France ça il faut le savoir, c'est sûr et certain et c'est bien parce qu'on va avoir la scène la plus compétitive qu'il n'y a jamais eu sur la scène française c'est-à-dire que là à l'heure actuelle on a G2 on a Vitality et en 3ème il y avait 3D Max mais maintenant soit ils restent ensemble et derrière il y aura une 4ème team dans tous les cas Existen, Scream, Body, Kyo quelqu'un d'autre etc mais ça peut il y a LDLC aussi enfin on peut refaire on peut faire une 3ème, une 4ème team genre ultra compétitive très 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 rapidement donc voilà en tout cas là-dessus côté, on retourne sur l'inter maintenant vu qu'il y a Woxic qui est parti chez Mousy Sport avec Karigan que je le disais tout à l'heure on a désormais notre ami c'était qui ? Deadfox qui a été kické c'est le sniper de base qui est passé ce grand sniper et tout machin là ils ont pris Oscar donc qui était chez Mousy Sport excellent joueur et on a en attente d'un 5ème joueur etc donc du très très lourd avenir après il y avait Angel qui était pressenti un peu chez Navi aussi donc ça peut bouger là aussi bon ça c'est une info en mode c'est pas une info c'est des rumeurs des bruits qui durent depuis des mois Navi l'ont approché pour l'acheter mais Hellraiser avait mis un buyout à 1 million de dollars ou je sais pas quoi enfin ils étaient fous enfin ils voulaient pas le vendre quoi donc on va voir ce que ça donne côté toujours cette scène un peu ukrainienne russe etc on a Gambit qui part totalement en couille depuis très longtemps mais qui là décide de de virer Bondic tout simplement et il se retrouve à 4 on a Vega Squadron après le Major ce sont eux qui ont totalement disband enfin ils ont kické je sais plus quel joueur mais de toute façon enfin c'était c'était une catastrophe cette équipe depuis pas mal de temps donc on a voilà on a du Gambit qui est en train de changer avec du Vega Squadron du Navi potentiellement qui peut prendre Angel donc des changements chez Hellraiser aussi donc on a toute cette scène d'Europe de l'Est qui peut encore une fois là tout modifier tout changer etc donc ça peut on sait pas ça peut encore bouger à fond et pour LDLC à l'heure actuelle ils ont pris XMS Sixer et Matend voilà enfin Sixer il est même pas officiel mais bon ils jouent ensemble depuis pas mal de temps ils font que pertes enfin le résultat ce ne sont que les défaites donc pour moi je suis très triste de voir une structure de cette envergure prendre des joueurs de ce niveau là alors qu'ils peuvent aller voir ailleurs prendre des meilleurs ne serait-ce que les 3D Max par exemple avec un slot en Pro League etc donc voilà il y a du Devot Duvec il y a du Toinou qui peuvent encore shuffle avec du Body du Kyushima et tout donc à voir pour la scène française voilà les potes j'espère que vous avez kiffé la vidéo j'espère que toutes les informations ont bien été on va dire condensées résumées que je n'ai pas bégayé laissez un like si vous avez kiffé abonnez-vous le code créateur si vous pouvez me soutenir parce que ça ça rentre dans la poche directement et voilà on compte sur sa communauté tout simplement n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez des nouveaux tutos enfin quel tuto vous aimeriez voir etc que je n'ai pas déjà fait sinon regardez les anciens parce qu'on va pas se mentir j'en ai quand même fait des centaines donc voilà big up à tout le monde je vous embrasse ciao 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 ciao